Stéphane Valéry, bonsoir à vous. Bonsoir M. Paco. Si on parle des comptes, tous les voyants sont ouvert à l'SBM en ce début de saison. Oui, oui, oui. Dans la feuille de route que j'ai reçue, il y a effectivement le maintien, voire l'amélioration de résultats à très haut niveau. Et on peut dire qu'on y est parvenu dans ce bilan. Alors le bilan SBM, ce n'est pas l'année. Il faut rappeler que nous, notre bilan va du 1er avril au 31 mars. Donc là, on parle du bilan qui s'est arrêté en 31 mars 2024. Mais effectivement, le chiffre d'affaires a progressé à 704 millions. Et le résultat opérationnel, qui est bien sûr le paramètre important, donc le résultat, le bénéfice de l'entreprise, lui, a été encore meilleur que l'année précédente, qui était elle-même la meilleure année de l'histoire de l'entreprise depuis 1863. Donc nous sommes à un peu plus de 73, 73,6 millions de résultats opérationnels pour le groupe. Et ce qui marche le mieux, encore une fois, c'est l'hôtellerie, la location des espaces aussi ? Alors vous savez qu'on a désormais, on a trois métiers, voire quatre en tout cas. Là, nous avons bien sûr le métier historique des Jeux, avec nos casinos, le grand casino bien sûr, et puis le casino de café de Paris. Ça représente dans ce bilan environ 30% du chiffre d'affaires. Et la partie, effectivement, le deuxième métier a désormais plus de chiffre d'affaires, puisque l'hôtellerie-restauration, alors là il faudrait aussi séparer hôtellerie-restauration, mais on a un agrégat qui fait à peu près aujourd'hui 50% de notre chiffre d'affaires. C'est le même, c'est le plus important. C'est le plus important. Mais nous avons un troisième métier qui se développe, qui progresse, qui a pratiquement réalisé 20% de notre chiffre d'affaires dans ce bilan. Et c'est donc l'immobilier, la location, vous le savez, de commerce, de bureaux, mais aussi de résidences hôtelières, de haut niveau, de grand prestige, qui est une activité très lucrative pour le groupe. Ça fonctionne très bien, au-delà des arrivées comme l'Amazonico et du retour de l'Hôtel de Paris, du Café de Paris. Oui, alors effectivement, il faut aussi, bien sûr, la principauté reste, le territoire monégasque, la priorité absolue pour l'entreprise, qui est une entreprise, vous le savez, dont l'État est l'actionnaire principal et puis qui fait partie de l'ADN de Monaco, qui a contribué, sous l'autorité de nos princes, à créer la légende de Monte Carlo. Donc nous voulons en permanent, je dirais, innover, créer de nouveaux établissements, améliorer, rénover nos hôtels et nos établissements passés, car nous devons rester attractifs, offrir un parcours client toujours plus riche, toujours plus diversifié. Ça a été la livraison, il y a quelques mois, bien sûr, du nouveau Café de Paris, qui est une belle réussite. Parce que j'ai comparé le chiffre d'affaires du nouveau Café de Paris avec celui de l'ancien avant la Covid, avant qu'on fasse les travaux. On est en projection de 40% depuis 2019. Alors certes, il y a 10 ou 15 points d'inflation, on peut discuter. Mais enfin, ça veut dire que c'est une belle réussite. Et puis on a ouvert Amazonico, dont la principale critique qui me remonte, c'est qu'on ne peut pas réserver parce que c'est toujours plein. Donc je trouve que c'est tout même une belle critique. C'est tout portable, c'est tout. Ça doit se faire. Non mais on a amélioré notre système de réservation. Et si on veut bien être patient, on peut y arriver. On peut y arriver avec quelques jours peut-être de précautions pour réserver. On parle toujours d'un cahier à respecter, une marche à suivre, un cahier de route. Les voyants sont ouverts. Je vois aujourd'hui en tout cas que c'est un président heureux. Assurement, sûrement. Avec des dividendes, avec des... J'ai conscience d'avoir d'abord beaucoup de chance d'être le président de cette très belle société, de cette société iconique pour Monte-Carlo. Et pas seulement. Quand on voyage dans le monde, on s'aperçoit que Monte-Carlo SBM, Monte-Carlo disons, c'est vraiment reconnu dans le monde entier comme une marque incroyable, un pays incroyable, le glamour, l'excellence, la réussite. Donc j'ai beaucoup de chance. Et j'ai découvert 5000 personnes passionnées avec des carrières très longues. Vous savez qu'on est sûrement l'entreprise où on reste plus longtemps. Beaucoup de salariés font une carrière entière à la SBM, font venir d'ailleurs leurs enfants ou leurs frères et soeurs. Oui. Et je crois qu'on est tous très fiers d'appartenir à cette belle et grande société. Il y a des valeurs partagées. Il y a un modèle social. Il y a aussi beaucoup d'efforts depuis que je suis là pour améliorer la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Justement, le sociétal, il y a l'environnemental. Il y a beaucoup de chapitres qui font que notre monde évolue. Et vous le suivez. Oui. J'ai souhaité que la RSE, qui est une donnée désormais incontournable des grands groupes. D'ailleurs, nous sommes une société cotée Aéronext. Et donc, à partir de l'année prochaine, comme toutes les sociétés cotées de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous serons tenus de faire aussi des audits sur la partie RSE. Donc, ça veut dire toujours plus d'efforts pour le développement durable. Tous nos hôtels ont la certification Green Globe, qui est la meilleure possible en matière d'environnement. On est en train, et madame Cota, la secrétaire générale que j'ai chargée de développer la RSE dans le groupe, sommes en train d'avoir une flotte de plus en plus décarbonée, donc électrique et hybride. Nous faisons de gros efforts pour sensibiliser nos clients aussi à des comportements responsables dans les chambres. Écoutez, honnêtement, il y a une évolution des mentalités. Et je dirais qu'il y a même certains clients qui le demandent. Il ne faut pas penser que parce que les gens ont des moyens ou sont dans le luxe, qu'ils ne sont pas conscients que nous devons tous faire des efforts pour protéger la planète. Et puis, bien sûr, on a un modèle social fantastique, ce qui fait qu'on a de longues carrières, ce qui fait qu'on a une très forte attractivité, donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour attirer les meilleurs dans nos emplois. Donc oui, bien sûr que je suis un président très heureux d'être à la tête de cette belle entreprise. Et bien sûr, on a de penser même aux petits salaires, qui ont une augmentation peut-être chaque année quand c'est possible. On regarde vos résultats. Il y a ça, il y a une prime d'intéressement. Oui, oui, oui. Alors le modèle social, il est très complet. Donc il y a d'abord une indexation des salaires tous les trois mois, ce qui en période d'inflation a été très apprécié. On a une prime d'intéressement. Donc cette année encore, les résultats étant bons, tous les salariés vont toucher environ 2000 euros à peu près. Donc ils ont bien sûr été présents toute l'année dans leur poste. Nous avons la prime grand prix, 100 euros par jour. Nous avons des primes de transport. Nous avons un 13e mois pour tous les salariés. Voilà, il y a un fonds social incroyable. Donc je pense que globalement, l'immense majorité des salariés sont heureux et reconnaissent tout le bien-être qu'on a quand on travaille dans cette entreprise. J'ai souhaité aussi, et j'ai oublié de le dire, c'est important, parce que malgré tout, même si les salaires à la SBM sont meilleurs qu'ailleurs, il reste un certain nombre de salariés qui ont des salaires les moins bien rémunérés chez nous, qui ont parfois, je connais le coût de la vie sur la Côte d'Azur en principauté, donc quelques difficultés. Donc j'ai souhaité aussi ajouter une prime sociale. Cette année, nous donnerons donc 400 euros à tous les salariés qui ont moins de 2 200 euros par mois net et 200 euros à ceux qui ont moins de 2 500. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, puisque si vous voulez, sur les 5 000 salariés, sont concernés environ 600. Ce qui veut dire qu'on a quand même près de 90% de nos salariés qui ont des salaires supérieurs à 2 500 euros. Et c'est très bien ainsi. Stéphane Valéry, avant de revenir sur Monaco, l'étranger, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'aller investir ailleurs, Dubaï, Courchevel par exemple ? Oui, alors les choses avancent bien. On a acheté, je crois, le plus bel emplacement possible de la plus belle station d'Europe, la plus huppée et reconnue, Courchevel. On a la chance, vous savez, entre-temps, qu'elle va devenir station olympique, et notamment avec le... 2030. 2030, et avec les sports, le sport peut-être le plus populaire des Jeux, c'est-à-dire le ski alpin masculin. Donc, les choses suivent leur cours. L'Assemblée générale des propriétaires a été largement favorable, 98% pour le projet hôtelier. Le permis de construire est déposé ces prochains jours, et nous entamerons donc les travaux de rénovation importants au printemps pour une livraison comme prévu, hiver 2026, 2027, donc décembre 2026, pour le plus beau, un des plus beaux hôtels des Alpes, avec, en tant qu'ambassadeur de la Principauté, un grand drapeau monégasque sur l'hôtel qui s'appellera... Ah oui. ...qui s'appellera donc Monte-Carlo One Courchevel, hôtel et résidence. Et puis, oui, Dubaï. Dubaï, et puis... Allez-y. Dubaï, c'est une ville, bien sûr, très importante, en essor permanent. Il y a une belle clientèle là-bas, et nous avons signé une joint venture avec notre partenaire à Monaco d'Amazonico et du Coya, c'est-à-dire le groupe Dream International. Nous sommes en train de préparer une marque monégasque de restauration qui va s'appeler Monte-Carlo Club 1863, bien sûr. Date de création. Ça rappellera la création de l'SBM. Et donc, nous allons ouvrir, à l'automne, un restaurant à Dubaï. Alors, c'est un restaurant monégasque-méditerranéen, avec plein de plats de notre région, et puis, bien évidemment, des images de la Principauté et de la place du Casino dans tout le restaurant. Et encore plus près de nous, il y a le monde des croisières, que, voilà, vous allez essayer de vous implanter avec des tables de jeux, c'est ça, à l'intérieur des bateaux de croisière ? Oui, 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 tout à fait. Le développement international, c'est aussi les jeux et le casino. Donc, on a eu l'opportunité de signer un partenariat avec une compagnie monégasque de croisière, donc Crystal Cruises. Et nous avons installé un premier casino dans un bateau qui va être inauguré le 14 novembre à Venise, j'irai. Tout proche. Avec un casino, donc Casino de Monte-Carlo. Nous sommes responsables de la formation des croupiers, de l'organisation de la salle de jeu, du choix des jeux, du choix des tables et des machines, de la compliance et du contrôle. Voilà, donc c'est une belle opération pour nous, pas d'investissement et un pourcentage du résultat des jeux. Et en guise de conclusion, je voulais qu'on s'intéresse à nos établissements préférés. Évidemment, ceux qui sont chez nous, tout près de nous, avec l'arrivée de ce nouveau domaine sur la mer. Là aussi, vous êtes partie prenante, tout comme le Moods qui est très attendu ici par beaucoup. Absolument. Donc, Monaco, je l'ai dit, reste évidemment le lieu privilégié de développement de la SBM. Donc, après le nouveau Café de Paris, après la création d'Amazonico Monte-Carlo, voilà qu'arrive donc la réouverture du Moods, donc appelée New Moods. New Moods. Mais qui s'inspire de tout ce qui a fait son succès du Moods. Donc, ça sera un cabaret, lieu de spectacle vivant, chanteur, groupe de musique, mais aussi humour. On va y ajouter un comédie club. Et puis, la cuisine en finger food du grand chef Marcel Ravin. On aura la meilleure finger food du monde. Et des prix très attractifs. Nous voulons que ça reste un lieu populaire, accessible à tous. Gratuit jusqu'à 18h, 20h, after work, gratuit. Et après, à partir de 20h, un spectacle, une consommation pour 50 euros. Je pense que c'est vraiment très raisonnable. Pour autant, le but est l'équilibre financier. Bien sûr. Parce qu'on va privatiser cette salle. Et donc, il y a des groupes qui vont... Anniversaire, tout bêtement. Anniversaire pour les résidents de la Principauté qui le souhaiteraient. Soirée festive, mais aussi soirée privatisée pendant le Grand Prix, pendant le yacht show et les assureurs, etc. Et le tennis pour des groupes importants. Donc, on va y arriver. Et puis, vous avez raison de parler de l'extension en mer. Qui arrive très vite. Très vite, fin novembre. Donc, nous, nous sommes en train d'aménager le futur restaurant principal sur l'esplanade de Princesse Gabriela. Alors là, on va amener nos clients dans le monde de l'Angleterre. Donc, c'est un restaurant qu'on va appeler Marlowe. Marlowe. All day dining. Marlowe avec, je le souhaite, un personnel, notamment d'hôtesse de langue maternelle anglaise. Donc, vraiment l'ambiance de l'Angleterre. Chic, décontracté. Une très belle nourriture du matin à 8h au soir minuit. Et une décoration vraiment extraordinaire du Gotoro, un des meilleurs décorateurs du monde. Et qui nous a fait un projet exceptionnel que vous pourrez découvrir à partir de janvier. Puisque nous ouvrirons en janvier 25. Merci, Président. On rappelle que votre bilan est plus que positif pour l'instant. On l'a bien vu avec cette augmentation encore cette année. Ces redistributions, que ce soit des dividendes ou des primes plus personnalisées. Et puis, plein d'avenir. On l'a vu, plein de projets qui vont nous animer tout au long de cette saison déjà. 2024-2025. Merci. Merci à vous. Vous êtes venu jusqu'à nous ici sur Monaco. Merci à vous, Monsieur Paco. Merci à vous.